Real Madrid-Chelsea, c'est devenu un véritable classique de la Ligue des Champions et malgré le fait qu'on ait l'habitude de voir ces deux équipes se confronter, à chaque fois qu'elles se rencontrent, ça nous offre un beau spectacle. On en a eu le parfait exemple l'année passée. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match de ce Real Madrid-Chelsea. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de Bifootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors, comme je l'ai dit dans l'intro, Real Madrid-Chelsea, c'est devenu un véritable classique de la Ligue des Champions un peu à l'image de Bayern Munich-Real Madrid à l'époque. C'est la troisième année consécutive que ces deux équipes s'affrontent. En 2020-2021, Chelsea qui était sorti vainqueur, puis avait pris la C1. L'année passée, c'est le Real Madrid qui a pris sa revanche, un match formidable et qui à son tour avait pris la Champions League après un parcours incroyable. Et cette année, c'est la belle, c'est la troisième rencontre consécutive, encore en quart de finale. Et j'espère aussi que cette année, le vainqueur sera bien sûr le Real Madrid, mais surtout que le vainqueur remportera la Ligue des Champions. Real Madrid-Chelsea, c'est également l'heure des retrouvailles. Rudiger, Eden Hazard, Kovacic, Thibaut Courtois, tous ces joueurs ont déjà joué pour les deux clubs et même Carlo Ancelotti a déjà entraîné ces deux clubs puisque entre 2009 et 2011, il évoluait sur le banc de Chelsea. Bon, j'espère que cette fois-ci, si le Real Madrid perd Eden Hazard, ne va pas aller s'amuser avec les blues parce que sinon, ça risque de refaire polémique. Évidemment, puisque c'est un manque de respect pour le Real, mais bref, Real Madrid-Chelsea, même si on a l'habitude de ces confrontations, eh bien, ça reste des matchs différents. Il y a deux ans, Chelsea était favori, au final, ils sont passés. L'année passée, c'était un match assez équilibré, deux équipes en forme, c'est le Real qui était passé et cette année, au moment de la belle, eh bien, c'est le Real Madrid qui est favori. Eh oui, car aujourd'hui, on a deux équipes qui sont dans des situations complètement différentes et justement, eh bien, on va en parler tout de suite. Commençons avec le Real Madrid. Bon, ils viennent de perdre contre Villarreal 3-2 face à un énorme Choukouézé. Attention, on a déjà maintenant entendu des rumeurs du Real Madrid qui voudraient le recruter. Mais bref, pour moi, c'est une défaite anecdotique puisque c'est l'équipe B presque qui a allé affronter Villarreal et puisque, eh bien, le Real Madrid a déjà terminé ses rêves de gagner la Liga et donc, ils se concentrent plus sur la Ligue des Champions. Et si on se reconcentre sur ce match Villarreal-Real Madrid, eh bien, il y avait pas mal d'absents. Modric, Kroos, Valverde, Kamavinga, Militao, Carvarral n'étaient pas sur la feuille de départ et même Benzema qui a commencé tuté l'air n'a joué que 60 minutes. On sentait vraiment que le coach voulait préserver justement ses joueurs pour Real Madrid-Chelsea demain. Sinon, le Real Madrid est dans une belle période. 4-0 contre le FC Barcelone, 6-0 contre le Real Valladolid, double triplé de Karim Benzema, Ramadan Karim, comme on dit, il est en feu et plus principalement, eh bien, les joueurs en global sont en forme. Bon, alors, il y a quand même quelques absents, Ferland Mendy et Mariano Diaz. Alors, pour commencer, Mariano Diaz, bon, j'ai pas vraiment avancé là-dessus, mais voilà, c'est un bon gars. Il n'est pas vraiment là pour le football, j'ai envie de dire. Et sinon, Ferland Mendy, ça reste à mon avis une grosse absence car même si maintenant, Kamavinga le remplace à la perfection et la plupart des gens préfèrent voir Kamavinga que Ferland Mendy, pour moi, Ferland Mendy apporte quand même une solidité défensive contrairement à Kamavinga qui est un joueur qui apporte plus offensivement. Alors, il a été exceptionnel, comme je l'ai dit, sur les derniers matchs où il a joué défenseur gauche, mais le problème, c'est qu'il n'a pas eu un gros adversaire en face de lui. Alors, certes, il a affronté le FC Barcelone, mais contre le Barça, eh bien, Rafinha en face de lui a été très mauvais. Et donc, il n'a pas vraiment eu une grosse confrontation entre lui. Et dans un match important de Ligue des Champions, je ne sais pas si ça fera l'affaire. Mais dans le pire des cas, eh bien, Ancelotti peut encore mettre Nacho pour avoir une plus grande solidité défensive. Et aussi, vu la saison que fait Ferland Mendy quand il est là, puisqu'il est presque tout le temps blessé, il ne fait pas une saison exceptionnelle. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas non plus la plus grosse perte de l'année. Maintenant, au niveau des forces, évidemment, eh bien, on a ce fameux Ramadan Karim. Comme je l'ai dit avant, il revient de deux triplés consécutifs. Les gens disaient qu'il était fini tôt. Ce n'est pas le cas. Alors, OK, au début de saison, je vous l'accorde, il ne faisait pas un très bon championnat. Mais pourtant, maintenant, il revient en forme. Et pour moi, ça va être un homme décisif de ce Real Madrid-Chelsea. Ensuite, on a évidemment Vinicius Junior, qui pour moi est le meilleur joueur du Real Madrid cette année. Meilleur que Karim Benzema. En tout cas, il a fort plus que Benzema, déjà parce qu'il a plus joué que Benzema. Mais surtout, offensivement, c'est lui qui, au départ de chaque action, c'est lui qui amène cette intensité. C'est lui qui vient déstabiliser les adversaires. Il est vraiment dans la saison de la confirmation. Alors certes, ce n'est pas le plus gros tueur dans les buts. Mais même s'il a mis un sacré nombre de pions cette année, ce n'est pas le Karim Benzema de l'année passée qui te mettait 50 buts. Cependant, pour moi, ça reste le joueur le plus déstabilisateur et donc le plus important offensivement du Real Madrid. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit très décisif contre Chelsea. En plus de ça, il va être confronté à Riz James en face de lui. Ça risque d'être un très beau duel. Et puis pour moi, il n'y a pas vraiment d'autres individualités. Toute l'équipe du Real Madrid est en global assez bonne. Voilà, je pourrais parler de Modric, de Valverde, de Militao, de Chouamini, de Courtois, évidemment, qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur. Le joueur le plus décisif dans la conquête de la Ligue des Champions l'année passée et de la Ligue A du Real Madrid l'année passée. Bref, vous l'avez compris, pour moi, le Real Madrid est très bon et solide partout. Enfin, presque partout. Car attention, pour moi, le Real Madrid a quand même quelques lacunes et c'est surtout au niveau des latéraux. Et oui, car même si, comme je l'ai dit, Camavinga est assez bon en tant que défenseur gauche, eh bien, voilà, il n'est pas excellent défensivement. Et du côté droit, eh bien, on a Carvaral qui, voilà, l'âge et la chicha aussi commencent à prendre un petit peu l'avantage sur lui. Il n'est plus aussi impérial qu'il l'était à l'époque. On sent que parfois, eh bien, il n'a plus la vitesse nécessaire, l'endurance nécessaire. Après, s'il se réveille, il peut être excellent, mais il est assez irrégulier lors de ses performances. Donc, pour moi, il va falloir faire attention là-dessus du côté du Real Madrid. Et si maintenant, on passe du côté de Chelsea, eh bien, c'est complètement différent du Real. Ils sont onzièmes de Première Ligue, une victoire sur ses cinq derniers matchs en Première Ligue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, comme l'a fait remarquer Football East Blue, eh bien, Aston Villa était derrière Chelsea et maintenant, ils sont sixièmes de Première Ligue. Donc, on peut voir quand même que Chelsea pouvait faire mieux. Ils ne l'ont pas fait. Et pour moi, on ne va pas se mentir, le Real Madrid part clairement favori. Évidemment, c'est une saison mouvementée pour les Blues. Deux coachs virés dans une seule saison. Aujourd'hui, c'est Landpard qui est arrivé. Un choix pour moi un petit peu incompréhensible. Surtout que tes deux pistes qui sont Nagelsmann et Enrico, pas Enrico, Luis Enrique, sont actuellement libres. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, on n'a pas le meilleur coach, pas la meilleure des formes pour les Blues et surtout, pas le meilleur effectif. Bref, ça risque d'être très compliqué. Et justement, parlons de l'effectif. D'abord, eh bien, il y a quelques absents. Premièrement, Badia Schill, Broja, Broya, je ne sais pas comment ça se prononce. Aspilicueta seront absents très certainement. Et Thiago Silva est très incertain. Il revient tout juste à l'entraînement. Mais je pense que pour son premier match, surtout en Ligue des Champions, ça risque d'être un peu juste. Donc, à mon avis, il ne jouera pas. Et même s'il joue, eh bien, il ne risque pas d'être dans une très grande forme. Par contre, il y en a un qui est revenu récemment et qui est dans une très grande forme. Eh bien, c'est N'Golo Kante qui a été incroyable contre Liverpool. Le vrai patron du milieu de terrain. Un vrai dynamiteur. Je pense que pour moi, il pourra cacher bien des lacunes dans cette équipe de Chelsea. Il faudra faire attention à lui du côté du Real Madrid. Surtout que face à un Real Madrid qui fait de son milieu de terrain sa force principale. En tout cas, une de ses forces principales. Eh bien, N'Golo Kante qui est là pour contrer ce milieu de terrain, ça peut être assez intéressant. Évidemment, on peut aussi parler de Kepa Arizabalaga, de Fofana qui sont assez bons. Mais en soi, je ne suis pas très confiant pour Chelsea. La défense sans Badia Schill, sans Silva, ce n'est pas top. Mais surtout, l'attaque, c'est ça qui me fait le plus peur. Le plus gros problème, eh bien, c'est que quand tu vois que Avertz est ton buteur, c'est assez chaud. Vous avez sûrement tous vu cette statistique qui est sortie avec Erling Haaland. Le Norvégien a marqué plus de buts que toute l'équipe de Chelsea cette saison en première ligue. Tout en ayant joué trois matchs de moins que les Blues. Chelsea, cette saison en première ligue, c'est 29 buts en 30 matchs. Soit moins d'un but par match en moyenne. C'est très grave pour une équipe du standard de Chelsea. Et oui, chez les Blues, on a zéro tueur devant. J'ai presque envie de dire que pour les Blues, eh bien, il faut juste prier pour que Félix, Sterling, Moudric ou encore Avertz fassent le match de leur vie. Bref, maintenant, si on passe au pronostic du match, eh bien, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, le Real Madrid part clairement favori. Chelsea n'a presque aucun espoir. Il y a presque tout qui joue contre eux. Mais bon, sait-on jamais, ils peuvent faire de la surprise. Mais si je devais miser sur un résultat, eh bien, je miserais la victoire du Real Madrid, surtout que c'est au Santiago Bernabéu. Et personnellement, je verrais bien un Real Madrid assez en forme avec une petite victoire 2-0, 3-1. Mais en tout cas, je vois bien une victoire avec au minimum deux buts d'écart pour le Real Madrid. En tout cas, ce qui est certain, à mon avis, c'est qu'on aura un Benzema en forme. On aura un Vinicius en forme. Ces deux joueurs-là seront les éléments principaux de cette grande rencontre Real Madrid-Chelsea. Du côté de Chelsea, eh bien, comme je vous l'ai dit, pour moi, l'atout majeur sera N'Golo Kante. Il va devoir se montrer présent. Il va devoir se montrer au niveau. Et en attaque, c'est là vraiment qu'il faudra, par contre, se montrer au niveau. Puisque Avertz ne réalise pas sa meilleure saison. Mais s'il y a bien un moment où il doit être au niveau, eh bien, c'est maintenant. Et pour Chelsea, justement, eh bien, ça va être le match de leur année. Même si pour le Real, ça le sera aussi, puisqu'en Liga, c'est mort. Il y a quand même la Copa del Rey. Alors, ce n'est pas l'élément principal et le trophée majeur qu'aimerait remporter le Real Madrid. Mais pour Chelsea, ce serait une saison blanche. Et ce serait le seul moyen, en remportant la Ligue des Champions, d'être de nouveau en compétition européenne l'année prochaine. J'ai presque envie de dire, puisque pour moi, ça risque d'être très, très compliqué de décrocher, justement, les places européennes juste en Première Ligue. Et donc, pourquoi pas faire une saison à la 2012 comme ils l'ont fait, une saison blanche, sauf qu'ils remportent la Champions League avec un entraîneur viré à la mi-saison ? Ne sait-on jamais ? Mais bon, pour moi, ça risque d'être très compliqué. Le Real Madrid va sûrement gagner ce match. Moi, je mise 3-1 avec un but de Vinicius et un doublé de Benzema. Retenez bien ça, peut-être j'aurais raison. Et du côté de Chelsea, je vois bien un but de Kaya Vert sur pénalty. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je fais un petit salut à mon ami de Football East Blue. Même si je suis pour le Real Madrid, j'espère pour toi, en tant que supporter de Chelsea, et bien que ton club ne va pas se faire dérouiller par le Real Madrid. J'espère quand même que le Real Madrid gagne, mais pas non plus avec 5 buts d'avance. Enfin, si, mais j'espère pas pour toi. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos pronostics pour ce match, cette rencontre, cette confrontation. Dites-moi tout ça, on verra après le match s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui avaient raison. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et pourquoi pas à partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501